Je pense que DC Comics a fait un très bon choix avec James Gunn en tant que directeur de leur univers parce que je pense que s'il continue comme ça, ça va être une dinguerie. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers. C'est quand même si vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Les Gardiens de la Galaxie 3 reprend l'histoire de nos gardiens préférés qui se sont, on va dire, paisiblement installés dans leur nouveau monde. Leur fameuse planète crâne jusqu'au moment où celle-ci va se faire attaquer par un homme surpuissant du long de Warlock. Cet homme va créer beaucoup de dégâts et ils vont devoir aller se venger. Encore une fois, un synopsis complètement inadapté à l'histoire, mais bon, j'avais pas envie de vous spoiler. On va évidemment parler du film, mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, SaberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur TressPilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils permettent de contourner la fameuse chronologie des médias qui vous empêche d'avoir des films comme Marvel, par exemple. Sur Disney+, avant un an et demi. C'est beaucoup de temps à attendre. A tous les coups, ce film sera disponible sur les plateformes d'ici 2 à 3 mois, sauf si vous êtes en France. Mais si vous prenez un VPN dans un pays voisin qui a la VOSTFR, comme la Belgique, la Suisse, ou même avec le Canada, vous pouvez voir ces films bien en avance. En plus de ça, si vous êtes fan de Formule 1, vous pouvez découvrir la Formule 1 sur RTBF en Belgique gratuitement. Et si vous êtes consommateur de YouTube, vous pouvez prendre un abonnement YouTube Premium à moins de 2€ par mois. Pour moi, c'est essentiel aujourd'hui, avec un VPN en Inde et en Argentine. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN que sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h07. Utilisez le lien dans les scripts dans le contact épinglé afin de vous abonner à Cyber Cause de Peine et bénéficier de 80% réduction plus 4 mois gratuits foncés sur l'offre. Les Gardiens de la Galaxie 3 est la conclusion à la trilogie des Gardiens de la Galaxie du MCU. Ça a toujours été une trilogie un peu à part. Il y a rarement eu des crossoeurs avec d'autres univers parce que ça a toujours été dans l'espace et très loin. Sauf évidemment dans les Avengers et tout. Mais grosso modo, c'est une trilogie qui s'est faite dans son coin. C'est une trilogie qui a été réalisée de A à Z par James Gunn. Et on ressent bien justement le fait que c'est la fin. Il y a ce côté vraiment final à la chose mais en même temps nostalgie. Parce que le premier film est sorti il y a 10 ans déjà je crois, 2013, 2014, je sais même plus. Mais c'était il y a un moment et c'était un gros pari à l'époque. Je me rappelle très bien quand je l'avais vu en salle. Les gens du grand public connaissaient pas Les Gardiens. Et il s'était lancé pour la première fois dans un univers de science-fiction. Et le premier film est aujourd'hui encore incroyable je trouve. C'est un pur plaisir à voir. J'avais beaucoup plus de mal avec le deuxième qui était d'après moi beaucoup trop rigolo. Pas forcément par l'humour mais je trouve qu'il allait trop dans son délire James Gunn. Et il a oublié ce qui faisait son délire bien. Le délire de James Gunn qui est efficace et c'est ce qu'on voit ici. C'est quand Marvel le laisse faire un peu plus que prévu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Premièrement c'est la première fois dans un film Marvel qu'on entend le mot fuck. C'est un détail un peu bête hein. Mais ça n'a jamais été fait avant alors que tous les films auraient pu prononcer au moins un gros mot. C'est la classification américaine du PG-13. Vous avez le droit à un gros mot. D'ailleurs tous les films PG-13 l'utilisent en général. Et là il est utilisé d'une manière assez inattendue et très drôle je trouve. Mais ça c'est la première chose et je trouve que dans le design du monde. Que ce soit les créatures qui sont dans l'oeuvre ou même les thématiques. On est sur des choses qui sont assez horrifiques. On est presque dans le registre du film d'horreur. Et on voit j'ai l'impression ici un James Gunn qui dit un peu bah écoutez c'est mon dernier film avec Marvel. Je me taille, je suis DC. Merci pour tout et je vais me donner à fond mais laissez-moi faire. Et oui il est encore dans le cadre un peu Marvel mais vu qu'il doit pas faire des caméos d'autres univers. Vu qu'il y a aucune perche sur la suite de l'univers Marvel. Il a fait sa trilogie qui suffit à elle-même. Vous pouvez regarder la trilogie quasiment sans rien perdre. Allez il faudrait peut-être regarder Infinity War Endgame on est d'accord. Mais globalement il a fait son truc. Et mis à part le deuxième qui était un peu un film que je trouvais vraiment moins bien. C'est vachement réussi. Je sais pas si je le préfère des trois celui-ci mais il est là. Il est vraiment au sommet. Je pense qu'il est au sommet aussi du classement Marvel. Parce qu'au fait bah James Gunn il a réussi à faire quelque chose de très bien. Il a aussi fait avec The Suicide Squad. Qui est un film que je trouve vraiment sous-coté dans la discussion super-héros. Il a fait un truc que je trouve exceptionnel. Qui est juste au fait de faire une histoire avec de l'action, de l'émotion. Un côté un peu plus sombre, dramatique. Et tout en ayant bah des effets spéciaux de qualité. Une mise en scène, un scénario, des dialogues convenables. C'est con à dire mais on dirait un vrai film. Pour vous dire à quel point Marvel a un peu baissé dans mon estime ces dernières années. Parce que je pense que j'en ferai une vidéo hein. Mais c'est le débat éternel avec Marvel. Tu as l'impression qu'ils remontent la pente et ils redescendent d'un coup mais en pleine chute. Tu te dis qu'est-ce qui se passe et là d'un coup tu te dis putain en fait il remonte la pente. Mais non tu sais qu'il remonte pas la pente. Tu sais que c'est juste James Gunn qui a fait son film et après il se casse. Parce que de Marvel ce sera pas comme ça j'en suis sûr. Bon parlons du film. Parce que c'est un film, c'est pas un téléfilm. C'est un vrai film et c'est encore une fois triste de le préciser avec Marvel. Parlons des choses qui ont été souvent critiquées chez Marvel. C'est les effets spéciaux. J'avais vu quelques clips rapidement traînais sur Twitter. Ouais globalement dans les clips sur Twitter c'était assez moche. Dans le film tout passe très bien. Les effets spéciaux tous les moments passent vraiment bien. Et les moments un peu plus kitsch où peut-être il y a un peu moins de finesse dans les effets spéciaux. Bah ça marche parce que c'est un peu l'ambiance 80's. Et ça marche bien avec l'oeuvre en soi. Mais il n'y a pas de moment où je me suis dit c'est moche. Les effets spéciaux avaient l'air terminés. Visuellement les effets spéciaux c'est top. Et je trouve qu'il y a une belle direction artistique. Il y a pas mal de créatures différentes qui sont assez horrifiques à certains moments. Il y a beaucoup de mélange par rapport à la matière organique. Et justement la matière mécanique on va dire. Les deux se mélangent et c'est un peu le problème du film. Parce qu'il y a une sorte d'entreprise qui bosse dans ça. Et ensuite il y a la photographie dans le côté un peu plus sombre. C'est à dire qu'il y aura un vrai trait sur la photographie par rapport aux personnages. Par rapport à leur parcours psychologique. C'est un film qui est bien éclairé. Il y a une bonne composition du cadre. Le seul truc où j'aurais aimé peut-être le film un peu plus. C'est qu'il se pose un peu avec les personnages. Et qu'il nous montre un peu des plans un peu plus iconiques. Il y en a moins que dans le premier film je trouve. Il y a moins des trucs qui m'ont vraiment tapé la rétine. Mais j'ai quand même trouvé ça vraiment efficace. Et clairement au delà des standards de Marvel. Et au standard de blockbuster de qualité. Direction artistique super. Les costumes franchement géniaux. Ils font kitsch mais c'est le but. Le maquillage et tout encore une fois super. Et ça va un peu loin même dans les prothèses. T'as une scène avec un personnage. Son visage est vraiment gore. Tu te dis wow Marvel ils ont laissé passer ça quoi. Parce que ça peut donner des cauchemars à des gosses. Je déconne même pas. C'est peut-être la scène la plus gore que j'ai vu dans tout Marvel. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'il y a une vraie maturité dans l'oeuvre. Et en plus en termes de mise en scène c'est génial. Il y a peut-être quelques moments où les scènes d'action sont un peu illisibles. Et tu sais pas si c'est parce que les effets spéciaux n'étaient pas terminés. Du coup ils ont charcuté un peu ça au montage. Ou si c'est juste l'impression du chaos que James Gunn voulait mettre dans l'oeuvre. Mais t'as des moments clairement où les scènes d'action sont un peu illisibles. Parce que ça va tellement vite. Tu comprends la géographie. Mais c'est juste que c'est que t'es à certains moments. Tu sais pas si ils voulaient cacher le cascadeur ou autre. T'as ces tout petits moments qui sont pas nombreux dans le film. Mais c'est surtout au début. Lorsque c'est des personnages qui se battent avec un qui vole et un autre qui est au sol. C'est pas toujours très bien fait. Mais au moins ça évite un peu les problèmes où c'est des plans larges. Et ça rend faux. Il y a un truc où c'est vraiment zoomé, charcuté au montage. Ça passe la majorité du temps même s'il y a quelques petits défauts par rapport à ça. Ça m'a sorti un peu l'oeuvre mais sans plus. Sinon les scènes d'action globalement sont géniales. Il y a une scène en plan séquence qui est formidable. J'ai vraiment adoré. Elle est super longue et c'est un super moment vraiment devant. Le choix des musiques est excellent encore une fois. La musique qui impacte l'évolution des personnages et tout c'est super. On est sur un film fait par un gars qui sait écrire, qui sait réaliser. Qui a appris je pense au fur et à mesure des années. Je pense que c'est un gars qui est devenu meilleur, James Gunn. Il commence à maîtriser un peu tous les éléments de son film. Et tu vois qu'il se perfectionne d'année en année je trouve. Et de film en film en tout cas. C'est pour ça que je lui fais grave confiance pour DC. Parce que j'ai compris le niveau de maturité là. Pour moi après le deuxième Gardien de la Galaxie, je sais pas il s'est réveillé. Il y a eu un déclic, il a fait ok maintenant je fais des films matures. Avec beaucoup d'humour aussi, il y a plein de blagues et tout. Mais elles sont tellement bien équilibrées. Elles rajoutent tellement d'humanité. Et développent tellement leurs personnages. Et te font tellement sourire. Il y a tellement de beaux moments dans le film. Des moments mémorables et des moments qui vont être assez iconiques. Pas forcément pour les visuels mais pour le sentiment, pour l'émotion. Parce que c'est ça qui est fort. C'est l'équilibre entre la musique, la mise en scène, les personnages, leur évolution. L'émotion qui est constamment présente. Le stress en fait il y a des vrais enjeux. Tu te demandes vraiment qui va y passer. Parce que tu sais que c'est le dernier. Et tu te demandes c'est le dernier. Et du coup tu te poses plein de questions. Et le marketing était tellement agressif par rapport à ça aussi. Et ça a marché. Ça a carrément marché sur moi. Et c'est ça au fait quand un metteur en scène prend au sérieux les enjeux. Ses personnages. Prend le temps de faire un film. Et fait une œuvre qui n'est pas forcément unique. Qui est dans la lignée des deux précédents films. Mais en mieux peut-être. En tout cas techniquement c'est mieux. Et même au niveau du scénario. Les dialogues sont certes prévisibles. Parce qu'il y a tellement de fusils de check-off qui sont installés à droite à gauche. Mais ils sont tellement satisfaisants. Et tu as un vrai pay-off pour tous ces fusils. Et ça vient toujours à des moments où tu t'y attends pas toujours forcément. Et du coup ça jouait un peu avec tes attentes. Mais ouais le scénario est vraiment bien bâti. Le rythme je crois que c'est 2h30 de film. C'est passé tellement vite. Honnêtement il n'y a aucun ventre mou. Vraiment on l'a enchaîné mais sans problème. C'était vraiment nickel de ce point de vue là. Les personnages on en parlera surtout en spoiler. Leur alchimie est toujours dingue. L'évolution que chaque personnage a pour arriver à leur apogée. A leur conclusion à la fin de cette trilogie. Est vraiment bien gérée dans le film. Je trouve qu'il y a un vrai pay-off encore une fois par rapport à ça. Et ouais au fait c'est ça que j'aimerais voir tous les films Marvel être à ce niveau. Au moins de qualité, d'inventivité, de fun, de sérieux. C'est l'équilibre parfait quoi. Puis il y a des vraies thématiques qui sont abordées par rapport à la famille. Par rapport à l'abandon, par rapport au traumatisme. Par rapport à la jeunesse, par rapport à la liberté. Il y a plein de choses intéressantes. Oui ça reste assez superficiel. C'est un Marvel. Mais le film a compris sur quoi se concentrer. Les acteurs se sont donnés à fond. Même s'ils n'ont pas forcément tous une scène où ils peuvent se mettre en avant. Voir quasiment aucun. Mais c'est pas ce genre de film. Et oui pour conclure, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Bah c'est le haut du panier de Marvel. Ce qui est frustrant parce que Marvel c'est des montagnes russes de qualité. Surtout en ce moment. Pour ceux qui se plaignaient d'un film comme Thor 4. Qui était trop peu sérieux. Même si moi je défends ce film. Bah celui-ci, il y a beaucoup de sérieux. Il y a beaucoup de drame. Il y a beaucoup de maturité. Tout en étant fun. Tout en étant drôle. Tout en étant pour tout le monde. C'est un super film. Honnêtement il n'y a rien à dire. J'ai passé un excellent moment devant. J'ai presque envie de le revoir. Je sais pas si j'aurai le temps. C'est surtout ça le problème. Sinon je serais sûrement allé le revoir. Il donne envie d'en parler. Il donne envie de l'adorer. Il donne envie d'être ému. Et le film marche bien. Est-ce que j'ai pleuré durant le film ? Non, pas spécialement. J'ai entendu des gens dans la salle pleurer. Donc ça a marché sur eux. C'est émouvant. Ça marche bien. Il mérite son succès. Et je pense que le film va avoir un vrai succès. Je pense que le bouche à oreille va marcher sur ce film. Et honnêtement je vous le conseille. Que vous soyez fan des Gardiens. Que vous soyez fan de Marvel. Il faut aller voir ce film. Maintenant on va passer en spoiler. J'ai trouvé le film vraiment bien rythmé. Par rapport aux nombreuses séquences. Parce que vous avez vraiment l'impression que tout le film se passe au même endroit. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Toute la séquence du début avec Adam Warlock. Qui est un peu hypé comme le méchant du film. Alors qu'il n'est pas du tout. J'ai bien aimé son traitement. Et tu vois que Will Polter il est là pour faire plusieurs films par la suite. On en parlera de ça après. Je suis content que ça n'a pas été le vrai méchant du film. Parce que je m'attendais à ce que ce le soit. Mais pas du tout. Et il a vraiment été mis de côté. Il est plus là pour faire rigoler. C'est une sorte de comic relief. Juste un peu hyper puissant. Même si on a bien instauré ses limites. Et j'ai trouvé ça cool de le mettre de côté. Parce que c'est un enfant. Et on lui donne des motivations. D'ailleurs qui était assez inattendu. Parce que tu dis sa mère est morte. Il va vouloir se venger. Mais pas du tout. Il veut quand même accomplir sa mission. Donc ça montre un peu son formatage. Et c'est qu'à la fin. Quand il comprend enfin ce que c'est d'avoir une famille. Qui change d'avis. Et qui va sauver Star Lord. Donc j'ai bien aimé le fait que ce n'est pas le méchant. Le méchant principal pour le coup. Rocket c'est ça le but de l'histoire. C'est juste que c'est le symbole du traumatisme de Rocket. Il n'est pas censé être puissant en soi. Il est juste là pour symboliser le traumatisme. Et à la fin Rocket quand il tue ce personnage. Tous en équipe avec sa famille. Même s'il le tue pas il le laisse juste mourir. C'est juste un symbole de Rocket qui a réussi à passer outre son traumatisme. Et a enfin accepté sa famille. A être aimé. Et être un peu moins aigri. C'est un peu ça l'histoire grosso modo. Et c'est pour ça que le méchant est bien foutu. Mais c'est en termes de rythme à chaque fois. Ils commencent au début sur la planète squelette. La lune, la base, peu importe. Ils arrivent dans la base. Où il y a cette mission presque de braquage, infiltration. Qui est vraiment bien foutue. Avec un Nathan Fillion qui est vraiment drôle. Et la vraie séquence qui est cool dans ce moment là. C'est la relation entre Star-Lord et évidemment Gamora. Où justement tu penses que l'idée du film. Ca va aussi être entre autres. Eux qui retombent amoureux. Mais c'est pas du tout ça. Même à la fin j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est inattendu aussi. Elle va voir sa vraie famille qui sont les Ravageurs. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Parce que bah oui on est pas tombé dans la facilité. En mode ils refinissent ensemble. Zoé Saldana a dit qu'elle ne va plus jamais jouer Gamora. Donc oui on est à un stade. Où c'est des beaux adieux. Elle est avec sa famille. Et ils sont pas tombés dans le cliché vraiment facile. Où elle refini en couple. Ou alors même qu'elle rejoigne sa famille de l'époque. Parce que c'est pas elle. La Gamora qu'on connait dans ce film là. Bah c'est les Ravageurs sa famille. Et c'est logique. Donc ils arrivent à se surprendre par rapport à ça aussi. Et ils arrivent surtout à donner un peu plus de personnalité à tout le monde. Au fur et à mesure du film. D'où le moment où ils vont sur Terre. Où justement là ils voient une humanité qui a encore échoué. Qui ressemble cruellement aux humains. Avec les mêmes défauts que les humains. Pour prouver encore une fois que bah toutes ces créatures ont une sorte d'humanité. Et du coup l'humanité n'est pas parfaite. Et il faut l'accepter telle qu'elle. On ne peut pas perfectionner l'humanité. On ne peut pas jouer à Dieu. C'est aussi la thématique par rapport aux méchants d'accord. Mais ce qui est intéressant c'est qu'au fur et à mesure de l'oeuvre. On développe à chaque séquence de nouveaux personnages. Par exemple tu vois que Mantis au fur et à mesure de l'oeuvre. Elle commence de plus en plus à péter un câble. Parce qu'elle ne se sent pas forcément respectée. Parce que les gens ne voient pas la compassion de la même manière qu'elle le voit. Les gens lui donnent souvent des ordres. C'est pour ça qu'à la fin elle s'en va. Mais ça c'est au fur et à mesure monté en crescendo durant le film pour son personnage. Pareil pour Nebula qui est peut-être le personnage qui a le moins on va dire délevé en personnage. Mais même si elle à la fin se déchaîne un peu. Elle arrive à danser. Elle critiquait toujours les gens. Et elle accepte enfin les gens à la fin. Et ça c'est bâti au fur et à mesure du film. Comme Drax qui n'est pas le destructeur mais le papa. Et ça c'est cool parce qu'il en donnait une vraie utilité. Même si j'ai beaucoup aimé la fin où Groot parle pour la première fois. Je pense qu'il dit bien I am Groot. Mais c'est juste que maintenant vu qu'on a passé tellement temps avec lui. Comme le personnage de Gamora on comprend Groot à la fin. C'est un petit truc assez bête que j'ai trouvé cool. Pour moi Groot reste Groot et il dit toujours la même chose. Mais ce petit truc là il était vraiment mignon. Et puis oui il joue la case de la nostalgie à fond. Avec la musique dans la première scène pour générique. Avec l'évolution des personnages au fur et à mesure. Les callbacks au premier film et au deuxième. Oui c'est la case de la nostalgie à fond. Mais ça est mérité pour le coup. Ils n'ont pas fait par facilité. Ils l'ont fait par volonté de rendre hommage et de conclure la trilogie. Même Kraglin a du développement avec Cosmo je crois. Ça s'appelle le chien. Les deux ont un peu de développement, une relation. Donc James Ben a vraiment pris le temps avec ses personnages. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et si on parle de Star-Lord il a évidemment le coeur brisé après ce qui s'est passé. Il est alcoolique et il s'en veut. C'est pour ça qu'il veut sauver Rocket quand il arrive. Et j'aime beaucoup la thématique de famille qu'ils ont tout le long du film. Ils vont tout faire pour sauver tout le monde. Même si je suis déçu que la scène post-générique la dernière montre bien que Star-Lord sera de retour. Le légendaire Star-Lord. Les choses comme c'est terminé, Star-Lord c'est fini, les gardiens c'est fini. Les gardiens à la fin, les nouveaux gardiens, j'en ai rien à battre honnêtement. Je m'en fous. Pour moi c'est terminé les gardiens. Oui mettez-les dans les Avengers et tout pourquoi pas. Ou dans des films comme ça. Mais les gardiens finitôt. Même si les gardiens nous ont donné un excellent plan séquence face à ces Hellspawns que tu vois à la fin. Un plan séquence en musique qui est génial et qui dure quoi ? 3 bonnes minutes au moins. C'est sûrement un faux plan séquence fait qu'une image numérique ou presque. Même si j'adorais ce genre de scène. Au revoir les gardiens s'il vous plaît. Apprenez à conclure les choses. Mais évidemment le film tourne autour de Rocket et tout le film en fait on nous crée le stress par rapport au fait est-ce qu'il va mourir ou pas. Et même quand tu penses qu'il s'en est sorti à la fin on te fait stresser par rapport à lui. Et à un certain moment vu que lui s'en sort ou pas t'as peut-être peur que du coup c'est juste un leurre et que d'autres personnages meurent. Ils font le coup à chaque fois Drax qui se prend deux coups t'as l'impression qu'il est mort. Star-Lord à la fin t'as l'impression qu'il est mort. Il y a plein de moments où ils font le coup du stress par rapport à la mort. Et j'adore le fait que le marketing est joué sur ça et que le film aussi. Parce que tu sais quelqu'un va y passer et au final personne n'y passe mais ça a créé du stress et tu voulais que les gens s'en sortent. Et tant mieux ils se sont sortis. Mais l'histoire évidemment était celle de Rocket. Tout le film tourne autour de lui même s'il est endormi pendant la majorité du film. C'est ses flashbacks, ses abominations, les pauvres c'est comme ça que le méchant les appelle. Ces animaux de la terre qui ont été améliorés avec des parts mécaniques. Et c'est la première fois que Rocket avait une famille. Rocket raccoon comme il le dit à la fin. C'est la première fois qu'il avait une famille qu'il aimait les gens et qu'il voulait sauver les gens. Mais le fait d'essayer a coûté la vie de ses amis les plus proches. Et il s'en veut terriblement c'est pour ça qu'à la fin il y a évidemment l'Arche de Noé. Mais ça qui est intéressant c'est que tout tourne autour de lui, de la famille, des gens qu'il aime, de la manière dont lui il apprend à s'accepter, à surpasser ses traumatismes, son chagrin, à devenir une meilleure personne et à la fin il est libéré. C'est vraiment son histoire. J'ai trouvé les flashbacks vraiment bien faits entre l'horreur et le rite initiatique. C'était vraiment bien géré et surtout les transitions par rapport au flashback qui arrivaient constamment. En fait le film était presque sur deux intrigues à deux temporalités différentes tellement ça arrivait de manière récurrente. Mais j'ai beaucoup aimé le respect que James Gunn a pour ses personnages. Oui ça a déjà été vu peut-être mais la manière dont c'est fait, l'efficacité, ouais c'est super quoi, c'est vraiment bien. Puis il y a une vraie maîtrise du rythme pour revenir entre les flashbacks de Rocket et les autres. Et le scénario tout se reprend tout le temps et il y a des choses qui semblent réalistes parce que tous les personnages font des choix qui semblent réalistes par rapport à leurs personnages. Oui il y a peut-être des facilités par rapport aux méchants qui au lieu de tuer Star Lord décident de s'en aller. Oui il y a des trucs comme ça, on est d'accord. Mais en vrai c'est pas ça qui va gâcher l'expérience. Parce qu'au final à la scène de fin où tout le monde danse, vous avez le stress jusqu'au dernier moment mais tout le monde danse, on est heureux, t'as un immense sourire sur le visage, t'es hyper content quand tu vois la playlist des années 2000, Star Lord qui va rejoindre sa famille, vivre une vie normale sur Terre entre guillemets. Ouais c'est ça qu'on voulait, c'est un hommage, c'est un adieu et ces personnages vont me manquer. J'ai tellement kiffé ce film que j'ai envie de redonner une chance au deuxième que j'avais pas vraiment aimé. Voilà je pense que j'ai un peu fait le tour comme ça par rapport aux personnages, par rapport à l'émotion. Encore une fois j'ai pas pleuré mais j'ai souri et j'ai trouvé des moments beaux à la fin surtout. Limite j'aurais plus pleuré de joie que de tristesse et j'étais content d'avoir vécu ces 10 ans avec les gardiens et je trouve que bah pour le coup Marvel quand il s'agit de conclure des intrigues, ils sont plutôt forts et James Gunn pour cette trilogie est très fort aussi. Bravo à lui, bravo pour son travail. Il va manquer à Marvel, ça c'est évident mais je pense que ce qui a été fait ici est la conclusion vraiment parfaite à cette histoire, à cette trilogie et c'est peut-être du coup la meilleure trilogie du MCU. Je sais pas comment le MCU va se relever de ça. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, l'avez-vous adoré ou détesté ? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le contenu d'appel anglais afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming en toute sécurité et accessibilité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.